Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le monde, le 4 de coupe, le 9 d'épée, le magicien, le cavalier de coupe et le 6 de denier. Ok. Avant de démarrer ce tirage, je vous invite à vérifier si vous étiez déjà abonné à cette chaîne. Je vous invite à vérifier que vous l'êtes toujours. Il y a des désabonnements mystérieux depuis quelques temps. Vous pouvez consulter en haut à droite la petite vidéo qui s'affiche, que j'ai faite sur ce sujet. Alors, vous êtes vraisemblablement au bout de quelque chose. Et un carrefour, enfin un carrefour. Ce n'est pas un carrefour dans le sens où vous avez deux options. Peut-être que vous avez des options, mais j'ai la fin ici avec le monde et j'ai le début avec le magicien. Donc, vous êtes en train de boucler quelque chose. Vous démarrez la quinzaine avec ça, le monde. Vous êtes en train de boucler quelque chose. Et en force, on vous invite à initier de la nouveauté. Le monde, c'est quand même un plein et entier accomplissement. Donc, j'ai quelque chose de très agréable. C'est comme s'il y avait quelque chose de très agréable qui se terminait et ça ne vous fait pas plaisir, en fait. Votre état d'esprit, le 9 d'épée. Alors, soit vous vous faites du souci, soit vous vous mettez beaucoup de pression. Mais il y a quand même certaines nuits qui peuvent être un peu difficiles pendant cette quinzaine. On a du mal à dormir, on réfléchit beaucoup, on réfléchit trop. Et dans ce que vous voulez, j'ai un 4 de coupe. Regardez l'attitude de cette femme. On est dans du pouf, fichez-moi la paix. Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Il y a une espèce d'apathie, de stagnation. On s'en fout, ce n'est pas cool. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous ne savez pas forcément ce que vous voulez. Donc, soit, pour certains, certaines d'entre vous, vous vous mettez de la pression et vous aimeriez que le bon temps ne soit pas fini, en fait. Vous aimeriez... Est-ce que c'est des vacances qui se sont arrêtées ? Pour certains, il faut reprendre le boulot. Et vous aimeriez... Voilà, c'est le côté... C'était trop bien pendant les vacances. On est parti en voyage. C'était trop bien. Mais j'aimerais être restée là. Puis en fait, ben non, on est rentré. Et puis, il faut reprendre le boulot. Et je n'ai pas envie. J'ai un peu cette notion-là. Alors, qu'est-ce qui s'est terminé ? Et que vous regardez avec un côté un peu mélancolique. Bon, si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour d'autres... Alors, il y en a qui se mettent de la pression parce qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait super bien. Vous étiez à votre place. C'était lumineux. C'était chaleureux. C'était agréable, etc. Pour une raison X ou Y. On vous invite à de la nouveauté. En force. Et ça vous met de la pression parce que peut-être que vous ne savez pas comment terminer ça pour initier de la nouveauté. Quand je dis terminer, ce n'est pas forcément tout jeter. mais ça peut être arrêter de se satisfaire ou de s'appuyer ou de vivre uniquement à travers ce que... Qu'est-ce que c'était ce monde pour vous ? Je ne sais pas. Le 4 de coupe, c'est le côté... Hier encore, j'avais 3 coupes. C'était super agréable. C'était... C'était joyeux. C'était spontané. C'était... On célébrait. Il y avait beaucoup de plaisir. C'était la fête. OK. Mais là, une quatrième coupe sur le même mode, ça n'a plus de saveur. Ça me colle mal au crâne. Ça ne marche plus. Donc, il y a un côté... On est arrivé au bout du plaisir qu'on pouvait... Du plaisir ou de l'abondance, je ne sais pas, qu'on pouvait tirer de quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus du tout. Mais, il y a besoin de réinventer ça. Il y a besoin de... de passer à de la nouveauté. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Donc, la pression qui vous anime, soit vous ne savez pas vers quelle nouveauté vous tournez, soit c'est de la peur aussi, peut-être, de ne pas y arriver parce que là, avec le monde, on était dans une... dans une zone de confort. On en connaissait les moindres recoins. On avait fait tout le chemin pour arriver à cette réussite du monde, à cet accomplissement. Donc, on était quand même reposé, épanoui, serein. On connaissait les moindres centimètres carrés du terrain qu'on occupait. Là, quand on part dans de la nouveauté, forcément, on sort de sa zone de confort et puis, qui dit nouveau, dit les insécurités qui vont avec parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, le magicien en force vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Là, vous avez quand même à travers cette image, regardez tout ce blé dans les bras de cette déesse. On vous invite à récolter parce que là, elle est dans un champ de blé qui a déjà poussé. Donc, on vous invite à récolter, peut-être à vous appuyer sur ce que vous aviez précédemment semé, le fait d'être arrivé au bout, c'est le côté, il y a quelque chose qui est à maturité, comme ce blé, et maintenant, ben oui, on va passer à autre chose, à une autre saison, mais il va falloir récolter ce blé. C'est maintenant. Si on ne le coupe pas maintenant, pour passer à autre chose, c'est une étape de transformation. Maintenant, on va le récolter et puis on va le moissonner et puis on va traiter les grains, on va les moudre, on va en faire de la farine, etc. Donc, il y a des transformations, on va passer à autre chose. Si vous ne faites pas cette transformation maintenant, il y a le côté quand c'est mûr, c'est mûr, c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, le grain pourrait pourrir. Alors, je n'ai pas une notion que ça va mal, mais est-ce que ça fait partie des inquiétudes ou de la pression que vous vous mettez ? Je ne sais pas comment récolter ou j'ai peur de me lancer à récolter quelque chose. Quand je dis récolter quelque chose, ça peut être j'ai peur de me lancer dans une activité parce que ce qui est mûr, c'est en moi. C'est par exemple, je me suis formée. Je me suis formée ou j'ai essayé différentes choses dans la matière et puis je suis arrivé au bout de ça et je sens que intérieurement, ça y est, le magicien me dit mais tu as tout ce qu'il faut en toi pour te lancer, pour réussir. Tu es mûr. Mais il faut que tu poses la première étape. Et ça me met beaucoup de pression parce que j'ai peur de ne pas y arriver, parce qu'il y a une petite voix qui me dit et si et si ça ne marchait pas et si et si trois petits points scénario catastrophe. Ok ? Et si je me faisais des illusions et si je rêvais ? Vous avez un cavalier de coupe en challenge. Le cavalier de coupe en challenge, c'est le côté je rêve mais je ne passe pas à l'action. je rêve et puis je dis des choses mais je n'honore pas mes paroles, mes promesses. Il peut y avoir un côté tapis volant avec un cavalier de coupe en challenge où en parler c'est facile mais agir, là il y a moins de monde. Alors, est-ce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose aussi parce qu'on vous a fait des promesses et là vous sentez que c'est plus possible d'attendre que ce soit l'extérieur qui honore ses promesses ? C'est à vous d'initier quelque chose dans la matière parce que vous pouvez toujours attendre de l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous amener cette concrétisation. Est-ce que c'est en vous ? Ça fait longtemps que vous vous dites ou que vous dites à l'extérieur je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais mener à bien tel projet, etc. et puis en fait vous ne le faites pas et là on vous dit bon bah c'est t'as encore un peu ce côté-là mais il est temps de te lancer. Est-ce qu'il s'agit de passer vraiment à autre chose parce que vous avez de l'insatisfaction à propos de quelque chose, de quelqu'un ou peut-être en vous-même être insatisfait d'une manière d'être que vous avez. J'en ai marre de me mettre la pression et puis de ne pas croire en moi par exemple. Et vous avez encore un peu de cette énergie qui se retient dans l'action. Peut-être que vous vous retenez également dans le fait de parler avec votre cœur. Vous voyez il a une clé attachée à sa ceinture. l'impression de ne pas avoir trouvé la clé, l'impression de ne pas être suffisamment quelque chose. Il y a une il y a vraiment une pression, il y a une histoire que vous vous racontez comme quoi vous n'avez pas la clé, comme quoi vous n'êtes pas vous n'allez pas y arriver ou comme quoi vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez l'impression vous racontez l'histoire que ça ne va pas faire avancer le schmilblick. C'est faux. Ne vous retenez pas non plus dans vos émotions, dans le plaisir, dans ce que vous pourriez avoir à transmettre. Vraiment le magicien vous dit lance-toi. Lance-toi. Agis. Démarre quelque chose. Il vous parle également d'optimisme. Le magicien il est enjoué. C'est une énergie vive. C'est une énergie qui communique aussi. Donc on vous dit ne te retiens pas dans le plaisir, dans ce que tu as à dire. Si vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un bah dites-le. Si vous attendez que l'autre se dévoile pour aller plus loin, pour initier quelque chose dans la relation, on vous dit bah non. n'attends pas. Toi t'as envie d'initier quelque chose dans la relation ? Alors plutôt que de rester comme ça oh là là mais quand est-ce que l'autre va me dire le premier je t'aime ou quand est-ce que l'autre va me proposer enfin qu'on vive ensemble alors que ça fait j'en sais rien 4 ans qu'on sort ensemble. si vous vous avez envie d'initier quelque chose là on vous dit mais n'attends pas que ça vienne de l'autre fais ta part fais ta part pose pose les premières pierres pose les qu'est-ce que tu peux faire pour toi ? il ne s'agit pas de là j'ai pris des exemples qui où il y a besoin de trouver aussi un terrain d'entente avec avec l'autre partie évidemment vous ne pouvez pas imposer mais qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour pour montrer que vous voulez ou qu'est-ce qui est en votre pouvoir dans la matière pour vous apporter le plaisir que vous recherchez à travers à travers ce changement à travers cette nouvelle étape pour certains vous vous enquitinez dans quelque chose c'est bien joli mais bon c'est toujours pareil l'action ok en résultat vous avez un 6 de denier qui parle d'équilibrer le donner et le recevoir qui parle de de rapports gagnant-gagnant et puis regardez toute cette abondance regardez toutes ces pièces donc là il y a la notion de ne pas vous retenir j'ai la même notion d'abondance avec toutes ces pièces que j'ai avec tout ce blé ici ne vous retenez pas d'offrir vous avez des choses et quand je dis offrir c'est ne vous retenez pas par exemple de vous lancer dans une activité dans une nouvelle activité professionnelle parce que vous avez des compétences à offrir vous avez des choses à offrir au monde si vous ne vous lancez pas vous privez le monde de ce que vous avez à offrir ne vous privez pas également de recevoir le magicien il se lance avec confiance parce qu'il sait qu'il ne sait pas tout mais il sait également qu'il a confiance en lui pour mettre en marche certaines choses et puis au fur et à mesure qu'il va avancer s'il y a des s'il y a des questionnements s'il y a des choses qu'il ne sait pas faire il ne va pas se sentir vulnérable à poser la question à d'autres personnes qui ont fait le chemin avant lui pour apprendre donc il accepte également de recevoir cette notion de rapport gagnant-gagnant il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer et c'est ça la fin de cycle et la nouveauté ça peut être au sein d'une situation ou d'une relation il ne s'agit pas d'en finir avec la situation avec le job avec la relation mais de peut-être changer un mode de fonctionnement pour que ça soit plus équilibré par exemple on arrête de dire des choses qu'on ne fait pas on arrête de se retenir de dire des choses qu'on ressent ou qu'on pense et là le fait de changer la donne dans les comportements c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde en fait il y a quelque chose de plus équitable également en vous-même et avec l'environnement il y a sans doute une autorisation à vous donner ne vous enfermez pas d'accord ne vous enfermez pas alors dans le mental dans les jugements dans les croyances ne vous enfermez pas dans une forme d'inactivité également où on réfléchit on réfléchit on sent on rêve ok mais en fait on ne bouge pas passez à l'action on ne vous demande pas de tout révolutionner mais il y a des choses pratiques concrètes que vous pouvez amorcer qui vont vous amener un meilleur équilibre et qu'est-ce que vous pouvez offrir à l'environnement qu'est-ce que l'environnement peut vous offrir pour qu'il y ait un échange qui soit satisfaisant pour tout le monde et il y a visiblement un échange qui est satisfaisant pour tout le monde en résultat donc si vous voulez indiquer dans les commentaires de quoi il s'agit ça pourrait être intéressant d'avoir d'avoir vos retours aux uns et aux autres alors en conseil message conseil on vous dit la vie est une pièce de théâtre tu es sur terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres les interactions à vivre avec les autres c'est je vous parlais d'échange avec l'environnement ici et les deniers on est dans le concret on est dans le matériel on est dans le terrestre donc qu'est-ce que vous pouvez observer dans les interactions avec votre environnement qu'est-ce qui s'échange dans l'environnement pour plus de pour plus d'abondance pour plus de sécurité pour plus de chaleur pour plus d'équilibre voilà ce que j'ai pour vous les gémeaux j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager et la commenter si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner et à activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage